La parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Bien, mes chers collègues, monsieur le ministre, bonjour à toutes et à tous. Alors nous voilà sur la mission sécurité au pluriel. Et moi je ne vais pas tourner autour du pot et rentrer directement dans le vif du sujet budgétaire sur deux aspects. D'abord sur les aspects emploi. Alors, monsieur le ministre, vous avez dit cet été que vous n'ayez pas embauché 2000 personnes en 2018 et en 2019, mais entre 2500 et 3000 pour arriver aux 10000, pour être en avance de phase et aller encore au-delà des objectifs affichés. Je vois que vous avez été rattrapé par la réalité budgétaire et que votre collègue ministre, monsieur Darmanin, vous a dit que bon, 1850 ce serait bien suffisant pour cette année 2018. Mais je vois, je salue la décision que vous avez prise de rouvrir deux écoles de police, même s'il en faudrait rouvrir bien plus encore, puisque je pense que neuf mois de formation, ou plutôt un an dans un cas normal, c'est bien trop haut pour un pays aussi avancé que le nôtre. Je pense à nos voisins européens qui aujourd'hui sont sur des formations deux ans. Sur les effectifs, on passe un peu à côté de l'objectif, mais ça avance. Même si vous n'avez pas suivi mon conseil, avisé pourtant d'embaucher largement et prioritairement des personnels administratifs. Car vous le savez, ceux-là sont bien plus rapides à former et permettent la fameuse substitution, dont on a dû vous rabâcher les oreilles depuis que vous êtes arrivé. Selon les rapports de l'IGA, en 2014, il y avait plus de 8000 postes substituables. On en est encore bien loin de cet objectif. Et ça, ça permet d'embaucher rapidement et de remettre rapidement des fonctionnaires de police et de gendarmerie sur le terrain. Sur la question budgétaire, sur les moyens de fonctionnement cette fois-ci, j'entends l'avancée, le fait qu'il y ait plus de crédit de paiement et d'autorisation d'engagement cette année que par rapport à la loi de finances initiale de 2017. Or, vous réussissez quand même cette prouesse à faire diminuer le budget de fonctionnement de la gendarmerie nationale. Et on a eu une discussion tout à l'heure sur les loyers de la gendarmerie nationale. Vous savez qu'il y a eu un positionnement du gel budgétaire sur ces mêmes loyers, qui fait qu'ils n'ont pas été payés en temps et en heure, nous sommes à un retard maintenant structurel. Comment allez-vous résoudre cette équation d'avoir moins de moyens de fonctionnement et des budgets qui vont être d'autant plus grevés, parce que vous allez finalement devoir payer ces loyers. car il y a des gens qui attendent le versement de ces loyers. On sait bien que ça va être encore des temps difficiles pour la gendarmerie, mais également pour la police, car j'en viens au cœur de l'affaire. Ce sont les 200 millions de crédits qui ont été annulés par la loi d'annulation de crédit, le décret d'annulation de juillet 2017, parce que vous le savez comme moi que cela va augmenter le report de charges de l'année 2017 sur l'année 2018. C'est le cas pour les loyers, mais ce sera le cas plus largement pour tout un tas d'autres dépenses. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le montant de ce report de charges estimé, à ce jour à cette heure, de l'exercice 2017 sur 2018 ? Puisque si nous voulons pouvoir lire ce budget 2018 de manière sincère, il faut savoir combien de factures à payer de 2017 nous aurons à payer sur ce début d'exercice. Et ensuite, nous regarderons le reste budgétaire qu'il y a pour pouvoir fonctionner sur l'année 2018. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le mode concret et réel de nos administrations au quotidien. Au-delà de ce report de charges, c'est la question finalement de quelle police on veut, police au sens large du terme, pour demain. Vous avez lancé la police de sécurité du quotidien. J'ai imprimé la petite plaquette que votre ministère a édité. Bon, alors je l'ai lu. J'étais un peu déçu, je vous l'avouerai, qu'entre les truismes et les tautologies, bon, alors il faut plus de policiers pour prendre les mesures qui soient au plus proche du terrain. Donc une police sur mesure, une adaptation des moyens aux problématiques de chaque territoire. Ça, on l'a lu, relu, archi lu, archi entendu. La question, monsieur le ministre, c'est pourquoi ne vous a-t-on pas entendu sur, je vais rester dans les chiffres, la politique du chiffre ? Vous savez qu'elle a toujours cours dans notre ministère, que c'est toujours celle-là qui fixe les primes pour un certain nombre d'agents. Est-ce que c'en est terminé de la politique du chiffre ? Pourquoi ne parle-t-on pas dans ce document du rapprochement police-population, qui devrait être notre bout de sol en matière de sécurité du quotidien ? Je ne comprends pas. On parle de moyens, de caméras, etc. Mais rien sur le rapprochement police-population, sur la confiance en général. Et puis, pour terminer mon propos par une ouverture plus large, car vous le savez, notre ministère, votre ministère, participe aussi de la transition écologique. Qu'en est-il d'un grand plan de changement de la flotte de véhicules de la police et de la gendarmerie qui ont été dieselisés par vos prédécesseurs ? Là, il va falloir nous éclairer sur le sujet, puisque si nous ne nous y prenons pas maintenant, on sera encore au diesel dans cinq ans. Je vous remercie, monsieur Bernalissis. La parole est à monsieur Peu pour le groupe gauche.